Alors on se retrouve pour un nouvel épisode qui va porter cette fois-ci sur la Blitzkrieg aérienne en compagnie de Blotch, mon coéquipier marseillais, dont je vous mets tout de suite une diapo pour expliquer à peu près les grands traits de personnalité de ce stratège. C'est donc pendant le développement où il n'y a rien à faire qu'on peut faire tout son blabla, donc chez les ennemis là on peut voir les bâtiments qui clignotent, c'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, due à une ruse, la ruse filet de camouflage, qui dissimule tous les mouvements ennemis. Donc j'ai aussi activé cette même ruse chez moi, voilà, construction de caserne, tout se développe petit à petit, tandis que Blotch a décidé de ne pas appliquer cette ruse en arrière, mais à l'inverse ici, pour ses nouveaux bâtiments, qu'il a dissimulé en avant du champ de bataille en fait. Et ça, ça va vraiment lui permettre de rejoindre le champ de bataille très rapidement. On s'est mis d'accord en début de partie sur une stratégie, le Blitzkrieg, c'est-à-dire que lui fonce avec ses chars pendant que je le couvre, et que j'essaie d'harceler l'ennemi si on peut dire. Donc j'ai construit dès le départ un aérodrome, et je vais, dès que je peux, faire des avions les plus perfectionnés. Alors, à noter que j'ai la civilisation allemande, ce qui veut dire que, à mon aérodrome, j'aurai des bombardiers à réaction extrêmement rapides, et ainsi des chasseurs à réaction extrêmement rapides aussi. Donc je vais facilement pouvoir, allez, disons, en 15 secondes traverser toute la carte. Ça, ça va vraiment être déterminant. Donc là, petit développement d'infanterie, pour barricader toute la carte, quoi, contrôler les points critiques, enrayer l'avancée de l'ennemi. Sur la droite, alors, c'est Blitzk, qui construit sa base, donc là, déblindé, évidemment. Grand classique de Blitzk, quand c'est pas des grandes tôles, il m'en vaudra pour ça. J'ai construit un faux bâtiment, une ruse, histoire d'attacher l'ennemi, de la bâter, quoi, éventuellement, et de le harceler ensuite avec des avions. Donc là, vous pouvez voir un premier... c'est quoi, d'ailleurs ? C'est un chasseur-bombardier. Donc là, le problème des Allemands, c'est qu'ils ont qu'une version du chasseur-bombardier, la version de base. Donc ça va pas m'être vraiment utile, mais c'est le moins cher au début. Donc les premières unités à Blitzk sortent, accélérons un peu la chose. Donc là, dès le départ, en fait, je vois un bâtiment ennemi, le bunker, ce qui m'indique à peu près jusqu'où il s'est développé, en fait. Donc là, j'aurais vraiment une zone de combat, je le sais d'avance. Je l'ai vu planquer ses infanteries dans la forêt, donc je vais tenter de déloger ça. Malheureusement, je ne connais pas leur nombre. Et donc, trois infanteries DGR, infanteries lourdes, face à quatre infanteries lourdes. Il y a peu de chances que je gagne, mais je ne le sais pas encore. Alors, on voit l'adversaire développer des unités lourdes, mais on ne sait pas lesquelles, évidemment. C'est désagrément des replays, quoi. On voit un peu trop, justement. On n'est pas vraiment en situation de bataille. Donc là, bombardement. Sur ma fausse base, justement. Donc là, je sais désormais qu'il a de l'artillerie. Ça a parfaitement marché, au final. Là, j'envisage un nouveau dépôt de ravitaillement. J'ai toujours mon chasseur bombardier. Et c'est dès maintenant que je vais commencer les améliorations, car l'argent commence à arriver. Je commence à atteindre des bonnes sommes bien rendelettes. Et donc là, l'ennemi a une reconnaissance. Je me fais avoir comme un bleu. Alors, évidemment, là, je n'ai que de l'infanterie. Je suis très vulnérable. Alors, surtout, si vous faites une stratégie avec aviation ou char, faites-le avec un coéquipier que vous connaissez. Faites-le à deux. Sinon, ça peut devenir très dangereux tout seul. Vous n'avez vraiment, comme moi, presque pas de défense que de l'infanterie. C'est ça devient dangereux. Alors, Blutch, vraiment un gosse à surveiller, celui-là, il nous a déjà sorti six chars. Six chars légers. Mais, face à des infanteries, ça vaut le coup. Donc là, il a commencé, lui aussi, à verrouiller les forêts. Il prépare doucement son offensive. Pendant l'instant-là, c'est moi qui trinque. Mais bon, c'est trois unités, pas chères, qui trinquent. Mon chasseur bombardier. J'ai localisé la reconnaissance ennemi. Hop, je vais commencer à mettre la pression. Et, moins un. Donc, alors, ça a ses avantages. Évidemment, j'ai détruit la reconnaissance. Malheureusement, maintenant, l'ennemi sait que je développe mon aviation. Donc, il va faire des canons anti-aériens. Ça, c'est le problème d'utiliser l'aviation tôt dans la partie. Il faut vraiment faire gaffe. Chose que je ne fais jamais, d'ailleurs. Chaque fois, je révèle mes intentions trop tôt. Donc là, deuxième route verrouillée. J'accumule tout l'argent ici. Donc là, de mon côté, le début est vraiment très statique. Donc là, en fait, je reviens dans la forêt. Un combat entre une téléinfanterie parfaitement inutile. Ça ne rime à rien. Mais ça met quand même la pression sur l'ennemi. Je l'empêche d'avancer, quoi. Pendant ce temps-là, vous voyez, grosso modo, sur la carte, mes troupes contrôlent les trois quarts de la carte. Lui, un seul quart. Je le croître dans son espace. Là, des canons A qui ne se sont pas fait attendre, évidemment. Donc là, par rapport à ma blitzkrieg aérienne, je suis vraiment, entre guillemets, piégé à mon propre sort. Si tu es face à des canons A avec seulement des avions, vu que je dépense énormément d'argent en avion, je ne peux pas vraiment faire de charge et pas les moyens. Et ça va très vite m'immobiliser, cette stratégie-là. Heureusement, Blutch aime être dans ce domaine. Donc là, petites actions. Malheureusement, je suis vite repoussé par un canon anti-aérien. Je perds même l'avion. Dommage. Pendant ce temps-là, je fais toujours quelques enfanteries. Je tourne toujours à quatre dépôts. Blutch commence à avoir du mouvement. Là, ça devient vraiment intéressant. Accélérons un peu. Donc là, je suis à découvert. Pendant ce temps-là, Blutch a révélé ses bâtiments. Je tirais erreur de sa part, mais bon, ça ne va pas peser dans la bataille. Il a caché ses bâtiments sur l'est. Moi, je cache tout ce qui concerne l'aéroport. C'est très facilement destructible et on perd tous les avions au sol. Et donc là, j'ai toujours mon chasseur bombardier. J'en ai même deux, apparemment. Donc là, on essaie de me déloger de la forêt à grand moyen. Là, si on regarde quand même la carte de bataille et les unités, ils sont très largement majoritaires. D'ailleurs, à propos des joueurs, Brise Radius, c'était un mec qui se la pétait un peu. Franchement, il disait qu'on allait tous crever. Il a même mis une image de Kadhafi sur son profil. Franchement, ce n'est pas le genre de mec que j'adule, mais bon. Alors, Blutch, là, franchement, ça s'étale. Ça commence à envisager les choses en grand. Artillerie, char léger, infanterie. Bon, malheureusement, en face, il y a du bunker. Bunker Maginot, c'est vraiment un des meilleurs bunkers. Ça pourrait lui coûter 4 chars d'un coup. Donc, on a nouveau dépôt. J'accumule le fric, le fric, le fric. Les avions s'accumulent aussi. Donc là, vous voyez des bombardiers à réaction 3. Et ils vont se suivre. Donc là, ça va vraiment être des avions rapides qui vont me permettre de frapper précisément et rapidement. C'est vraiment ce qu'il me fallait, en fait. Faute d'avoir des chars. Donc là, je suis éliminé de la forêt. L'ennemi est vraiment accumulé. Pendant ce temps-là, étrangement, le deuxième adversaire, niveau 20, je crois, ou 25, est vraiment à découvert. Alors là, je commence à faire entrer les bombardiers en jeu à 3, au cas où j'en perdrais un sur la route. J'essaie de faire des manœuvres de contournement. Canon, dont je me replie immédiatement. Là, vraiment, sur cet adversaire-là, en fait, je suis bloqué. Tout simplement, je suis bloqué. Je ne peux rien faire. Alors, ça ne se fait pas à temps. D'ailleurs, l'équipe 2 vient de prendre l'avantage en point sur nous, malheureusement. Le blotch avance, doucement mais sûrement. Voilà, je perds mes avions. J'essaie de les déloger de la forêt, mais ça me coûte beaucoup. On a perdu 2 bombardiers. Puis, c'est 50 dollars le bombardier, donc sur un ordre d'idée, c'est 2 fois le prix d'un chasseur. Un dépôt, ça vous donne 400. Soit 8 bombardiers par dépôt. J'en ai déjà perdu 2. Enfin, voilà, le calcul est vite fait. Ça fait un trou dans le budget. Alors, les troupes à blotch commencent à être en visu de l'ennemi. Mais bon, il n'en voit qu'une partie, donc ils ne se doutent de rien pour l'instant. Grand merci à Blotch, qui a nettoyé le bunker anti-aérien. Malheureusement, il reste des canons flat dissimulés. Alors, moi, de mon côté, on peut voir les avions qui s'empilent à l'aérodrome. Quelques canons AA pour sécuriser la zone. Je ne suis pas à l'abri d'un bombardement, car j'ai surtout des bombardiers. Donc, ça ne peut pas tuer d'autres bombardiers, tout simplement. Donc, là, Blotch, bon, demi-attaque, en fait, il se replie, puis il réattaque. Allez, lui demander pourquoi. En tout cas, on va regarder ça très rapidement. Alors, au centre, il me fait des chars moyens. Très bien. Et c'est là que tout va vraiment devenir sérieux. Alors, dézoomons un petit peu. Là, j'ai toujours un chasseur, bombardier, en visu. Je ne sais plus ce qu'il va faire, d'ailleurs. Hop, on ralentit. Les choses sérieuses commencent à être Blotch, qui nettoient vraiment la zone. Ils nettoient les canons anti-aériens, parce que j'avais grandement besoin. Franchement, grandement besoin. Là, il perd ses chars. Bon, tant pis. Voilà. Un avion de reconnaissance pour voir si, effectivement, il y a des canons anti-aériens. Éventuellement, il les a pâtés. Et de là, j'envoie le pont aérien. Trois bombardiers. Mes seuls bombardiers pour l'instant, car très coûteux. Et donc, ben voilà. J'essaie de bombarder, mais je me fais surprendre. Je perds deux bombardiers. Voilà. Et là, je bombarde près du QG, détruisant sa base de DCA. Donc, hop, pause. À ce moment-là, le deuxième adversaire ne peut plus fabriquer de canons anti-aériens. Et Blotch vient à la seconde de prendre son QG. Ça a été très rapide. Je ne sais pas si je peux le mettre en arrière, non. Mais en fait, là, je l'ai vraiment occupé avec les bombardiers, malgré moi. Et Blotch a fait une superbe poussée. Voilà, en fait. J'ai rasé tout autour. Et Blotch a pris le QG. De là, il commence à se développer. Malheureusement, il a intercepté. Moi, je ne dois plus avoir un seul bombardier en réserve. Pareil. Je dois refabriquer, refabriquer. Dans mon aérodrome, un bombardier. Trois chasseurs. Bombardier. Donc là, Blotch se débrouille très bien. Je dirais même là, il pourrait carrément pulvériser la moitié du second ennemi. Vu qu'il a beaucoup d'anti-aériens, entre guillemets, à cause de moi. Blotch a tout ce qu'il faut pour le détruire. Malheureusement, il n'avance pas. Il est prudent. Ce n'est pas un reproche que je lui fais. Mais bon, c'est vrai que là, à ce moment-là, on a un avantage décisif. Là, je tente un petit bombardement. Échette pitoyable. Il y a toujours trop de camions anti-aériens pour faire passer les bombardiers. Je développe mon anti-aérien. Ce que je ne sais pas, c'est que les adversaires n'utiliseront jamais d'avion. Mais bon, je ne pouvais pas le prévoir. La Blotch s'étale, se développe. Alors, de là, il va refaire des chars, de l'infanterie. Là, il a vraiment... J'ai envie de chier. Il cartonne, quoi. J'ai vraiment toujours des défenses aussi pitoyables. Un bombardier qui vient de se fabriquer. J'envoie les chasseurs. Toujours aussi bien accueillis. Je fais des dégâts inutiles vu le prix de sa boute. Mais bon, tout est question de maintenir la pression sur l'ennemi. Ici, pur délice. L'artillerie ennemi sort de sa forêt. Je n'espérais pas mieux. Surtout qu'il ne s'en est même pas rendu compte. C'est un vieillard qui l'a donné, en fait, de tirer sur une unité. Et vu que je me suis déplacé, l'artillerie suit. Et donc, de là, je vais pouvoir la détruire tranquillement. Enfin, la condition de se presser. Voilà. Il vise vraiment les avions, l'aérodrome. Heureusement, c'est une artillerie moyenne. Enfin, non, pardon. Artillerie lourde. Pas assez puissante pour détruire mon aéroport en un coup. Mais je ne veux pas tenter de coup non plus. Donc, charge d'infanterie. Alors, de l'autre côté, Blutch s'est mis sur un défensif. Une fois de plus, dommage. Mais bon, il ne peut pas savoir. Je le supplie de nettoyer la ville. Je trouve ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, le mec qui se vantait, on n'en entend plus parler. C'est drôle, hein ? Comment ça ravale vite son clapet ? Donc là, bataille d'infanterie. A 10 contre 5, je vous laisse deviner le résultat. Voilà. Je ne peux zoomer. Alors là, notre deuxième adversaire détruit par Blutch a perdu toutes ses unités. C'est normal, il a la haine. Surtout, il s'est fait avoir par des chars moyens et des chars légers, quoi. Je pense que ce serait des chars lourds, ce serait digne. Mais là, il s'est fait avoir par des chars légers. Voilà. Quant à moi, quant à moi, quant à moi, ben là, petit bombardier. Ça coûte cher, donc ça prend vraiment du temps. Je ne pense pas que c'est la nation idéale pour un blitzkrieg aérien, quand même. Là, je demande à Blutch de vraiment nettoyer les bois, parce que je suis vraiment impuissant face à leur base. Beaucoup trop de canons, là, vous verrez. Bon, on est déjà 4, 2, plus 2, on est déjà à 10, 13, 17, ouais, voilà, ils s'approchent au total de la trentaine, quoi. Base dissimulée. Je ne peux toujours pas bombarder. Bon. Bon, dans ce temps-là, partie assez calme de la bataille. Déjà, je n'ai plus qu'un seul dépôt de ravitaillement. Ça, je ne m'en suis pas occupé, c'est une grave, hein. L'ennemi n'en a plus lui aussi qu'un seul. Donc, il gagne à peu près très peu d'argent. Et là, il décide un grand repli, chose que je n'ai jamais comprise. Et du coup, l'outil va se lancer à sa poursuite. Et c'est là, ça va vraiment devenir un test. Enfin, seulement pour nous. Alors, de l'artillerie, de l'artillerie. Mes bombardiers refont leur apparition. Alors, vous voyez la vitesse, c'est phénoménal. Il y a toujours ce canon pour m'emmerder. Alors, il faudrait vraiment qu'il oriente ses tirs. Je contourne l'ennemi. Surtout, ne pas cliquer bêtement sur une unité. Je bombarde carrément les canons. Pourquoi pas. Deuxième bombardement. Et c'est le bunker, cette fois-ci. Malheureusement, pas assez. Les bombardiers ne sont pas assez puissants. Ils ont la rapidité, mais ils n'ont pas la puissance des bombardiers russes. Là, j'essaye. C'est toujours un petit jeu. Malheureusement, même si je suis de l'autre côté de la rivière, car les canons de l'autre rive me butent absolument tout. Ils se plantent vraiment dans la forêt. Là, on reprend le territoire tranquillement. Inutile de se presser, quoi tu veux. Il suffit de faire entrer des blindés, en fait, dans sa partie de la rivière. Dans sa partie de la carte. Et tout est gagné, quoi. Là, l'adversaire a épuisé ses russes. Donc, il se prend un petit bombardement d'actéris sur ses bâtiments. Blouch tire au char, carrément. Surtout que, ouais, il y a un bunker très résistant. Donc, ça met les chars en déroute. Moi, j'ai besoin toujours de me refaire des bombardiers. Franchement, le truc qui m'arrête, c'est vraiment le coup. Voilà, j'ai 5 bombardiers. Je n'attends plus que la possibilité de les utiliser. Et là, on voit dans l'acte, au milieu de l'étrange, je peux très nettement les utiliser si j'arrive à éviter leurs canons avant le bombardement. Contre-attaque de chars. Alors, je lance une fosse offensive. Ce sont des leurs lancées. C'est pour tester la position de ses canons, en fait. Localiser ses canons, parce que là, évidemment, je ne vois rien. Donc, je vais vraiment tenter de construire une image, en fait, de sa base. Et là, je me suis fait descendre, vous voyez. Donc, les canons sont encore dans cette zone-là. Donc là, il se replie encore plus. Ça, franchement, je n'ai jamais compris. Et là, je coupe, en fait, ces faux avions à des vrais avions, pour que les fausses prennent le tir et que les vrais attaquent. Et là, vous voyez, mon avion ne se fait même pas descendre. Alors là, c'est le signal d'alerte. On fonce, on fonce, on fonce. Et, comme en témoigne, ce... Alors là, je tente des parachutistes. Voilà. Sainte, bonnes unités de paras. Les bombardiers, on les attend. Blush a franchi la rivière avec tous ses chars-là. La fin est proche. C'est dommage, c'est qu'en voyant le replay, là, on voit qu'on aurait pu gagner en... En 8 minutes de moins. Voilà, c'est un petit gâchis, mais bon. Je l'armée para dans la forêt. Là, toujours le leur... La ruse activée. Les bombardiers font leur entrée en jeu. Au congoût, quand même, au cas où... Il ne faut pas que je m'en fasse descendre 4 d'un coup, quoi. Niveau point, on n'est pas loin du double. Alors, les bombardiers, pour l'instant, n'ont pas reçu d'ordre. Et donc, maintenant, ils chargent. Donc, de préférence, sur le bunker. Pour permettre aux chars d'avancer. Et par contre, à l'arrivée, ils se font descendre. Enfin... Non, ils survivent. Ils survivent, d'ailleurs. Parce que l'ennemi s'est plié. Il se serait pas replié. Ça aurait été une hécatombe. L'ennemi tente un peu le même genre de russe que moi. Je suppose que Blotch s'en est aperçu assez vite. Donc, il avance une nouvelle fois. Toujours meilleur actif. Nouveau... Nouvelle commande de bombardement. Le bombardier, il s'enchaîne sur la piste. Et donc, cette fois-ci, on va bombarder le bunker. Pour permettre aux chars de passer la rivière par l'autre côté. Donc, voilà. Ça aura appris trois bombardements. Donc là, gravement endommagé, évidemment. Temps de réparation en plusieurs minutes. Maintenant, la base est nettoyée. Blotch n'a plus qu'à avancer pour nettoyer la forêt. Surtout d'autant plus maintenant. Il commence à avoir des chars moyens et des chars lourds. Très performants. En arrière, il se préoccupe pas vraiment de sa base. On ne peut pas. Il est vraiment assis sur l'attaque cette fois-ci. Alors que moi, vraiment, vous voyez, j'ai un tampon de défense, en fait. Une défense 7, j'ai une autre ligne pour la... Pour retarder l'ennemi. Lui, Blotch a vraiment mis toutes ses unités vers l'avant. Heureusement, ça aura payé cette fois-ci. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc là, un nouvel leurre qui vient de se faire descendre. Donc avec mes infanteries, je me plante dans les bois. J'essaie d'investir la place. Blotch ramène du lourd en arrière. Sur mon bel aérodrome, mes bombardiers sont presque tous réparés. Voilà, ils commencent à tirer à l'artillerie. J'essaie d'approvisionner le front en infanterie. Dès que je peux. Salut, Blotch. Malheureusement, ils arriveront trop tard. Bon, en revanche, vu que j'ai un visuel sur leur troupe, alors là, Blotch envoie le lourd, le lourd, le lourd, les chars, les chars. Et vas-y, je t'envoie du panthère, du panthère. Et encore du panthère. Donc là, vraiment, je me fais laminer. C'est incroyable. C'est encore moi qui me fais buter le 1 à 7. Voilà, petit largage. Même en arrière, ça suffit pas. Donc là, je suis délogé. Pour le sens-là, l'artillerie en blesse beaucoup, mais pas jusqu'à la mort. Dommage. Ouais, tu vas voir la colonne de troupes. C'est phénoménal, le nombre d'unités. C'est incroyable. Bon, évidemment, tout additionné, nous, on en fait le double. Mais bon. Donc là, vous voyez, noir, ça signifie unité détruite. Donc là, maintenant, le Blotch envoie les chars. On passe une vitesse nettement supérieure. J'envoie ma dernière infanterie de réserve. Le tout avec un fanatisme pour éviter la retraite. Il n'y a qu'à voir, ce qui explose, c'est incroyable. Alors là, j'adore l'aérien. On voit les colonnes se réduire à vue de nez. Tout, tout. Alors là, chasseur-bombardier pour détruire les dernières reconnaissances. Chasseur-bombardier. Qui atteindra son but ? Ah bah non, il se crache. Qu'est-ce qu'ils m'ont emmerdé, ce canon ? Malheureusement, toujours trop de canons. Donc là, je leur fais charger l'infanterie. Alors là, mon infanterie prend sa vengeance. Voilà, parfait. Et l'ennemi n'a vraiment plus rien. Je pense qu'on peut accélérer. Ça ne changera rien. Et voilà, victoire. Donc, en résumé, en fait, je devais couvrir Blotch. Donc, chose que j'ai faite. Arceler ennemi, ça, je n'ai malheureusement pas pu. Parce que j'ai délivré l'information comme quoi je jouais aérien dès le début, en fait. Donc, l'ennemi a très bien anticipé avec une foule de canons anti-aériens. Qui m'a totalement empêché de prendre ma place dans cette bataille, en fait. Voilà, ça a été plus du support. Un travail de second plan. Malheureusement, espérons plus tard que j'aurai un bon exemple à vous proposer pour un bon Blitzkrieg. En revanche, le travail de Blotch, vous pouvez regarder, a été très bien. Parfait. Toutes mes félicitations à Blotch.